Tels frères, vous devenez intercesseurs ou simplement vous les prenez parmi les fidèles et ils deviennent automatiquement, enfin automatiquement, ils deviennent intercesseurs puisque ces gens vous connaissez, vous connaissez leur... J'aime bien la parole de Dieu. On va lire les Aïja de 62, les Aïja de 600. La Bible dit que c'était mieux Jérusalem. J'ai placé des gardes, ce qu'on peut appeler des sentinelles ou des intercesseurs aussi. Ils ne s'éteront ni jour ni nuit, vous qui la rappelez aux souvenirs de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Le mot Jérusalem peut être remplacé par l'Église. D'abord l'Église en tant qu'Église corps du Christ, mais aussi en tant qu'Église locale. Voyez-vous ? Donc, dans une Église, que ce soit l'Église corps, que ce soit l'Église locale, il faut qu'il y ait des gens qui rappellent à Dieu ces lieux-là. Voyez-vous ? Donc, je considère que le ministère d'intercession est le ministère de tout croyant dans le corps du Christ. Tout celui qui atteint une maturité dans la foi doit devenir intercesseur. Donc, dans la vie abondante, nous impliquons tout le monde à l'intercession. Même ceux qui ne sont pas matures dans la foi qu'on venait de... C'est-à-dire que tout celui qui atteint une certaine maturité, parce que ça demande une certaine maturité, tout celui qui atteint une certaine maturité et qui aime prier, nous les prenons, nous les mettons dans l'intercession. Tous les serviteurs sont d'office intercesseur. On ne peut pas confier la vie de tout un peuple à un groupe de 3, 4, 5 personnes qu'on appelle intercesseurs. « Nous sommes des prêtres et des rois. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. » C'est-à-dire que dans la Nouvelle Alliance, tout croyant mature est un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est qui ? C'est celui qui sacrifie la prière. Donc, c'est un intercesseur. Voyez-vous, je l'ai dit la dernière fois, l'Église aujourd'hui devient faible. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de gens qui prient et qui chantent, il y a moins de gens qui... Il y a plus de gens qui chantent et qui prêchent, il y a moins de gens qui prient. Je reprends. Je reprends. Même parmi les serviteurs. Il y a moins de gens à genoux. Il y a beaucoup de gens qui parlent et qui chantent. Voilà pourquoi on ne voit plus le miracle apostolique. Voilà pourquoi on ne voit plus l'ombre de pierre qui guérissait les malades. Les mains de Paul qui chassait les démons par un mouchoir. Parce qu'à l'époque, l'Église de départ était d'abord une Église à genoux. Il était d'abord une Église qui intercédait pour gagner les nations, pour gagner les villes à l'évangile. Vous voyez, il n'y a pas de réveil sans qu'il y ait une armée d'intercesseurs. Ce n'est pas possible. Mais alors, que doit-on faire quand on est appelé pour servir et qu'on ne prie pas? Si on remarque qu'il y a cette faiblesse-là, quelle est la démarche qu'il faut entreprendre justement pour se rapprocher des dieux, pour être un homme ou une femme de prière dans une Église? Je pense que c'est une faiblesse peut-être... C'est une faiblesse grave. Je pense que tout serviteur de Dieu doit être un homme ou une femme de prière. C'est incontournable. Et je pense que la première des choses, c'est d'aller vers le Seigneur et demander de l'aide. Et on ne peut pas conduire un peuple, on ne peut pas être un canal de bénédiction si on n'est pas un intercesseur d'abord au départ. Je suis convaincu d'abord que pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs doivent nécessairement être un intercesseur. Inévitablement. Pourquoi? Parce que la simple raison que nous devons faire descendre la gloire de Dieu. On peut prêcher la parole de Dieu. Si derrière la parole de Dieu, il n'y a pas une force d'intention derrière cette parole, les promesses resteront des promesses. Elles ne deviendront jamais des réalités. Voyez-vous, l'Église de Dieu doit être comme, vous voyez, les quatre hommes qui ont porté leurs frères jusqu'à Jésus. C'est ça l'Église. C'est-à-dire des gens qui prient jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende, jusqu'à ce que les nations doivent être gagnées. Nous voulons que la France soit gagnée. Nous voulons que nos vies soient gagnées. Un seul chemin. Révenons à l'intercession. Mais est-ce qu'il y a une durée, une fréquence, par exemple, dans la semaine, dans le mois, où il faut prier en tant qu'intercesseur? Et puis, pour combien de temps dans cette fréquence-là? Par exemple, on est appelé à prier aujourd'hui, jeudi, en tant qu'intercesseur. Combien de temps on doit rester dans la prière pour l'autre? Je considère la notion de temps comme une notion assez variable. Un intercesseur sent les fardeaux dans les cœurs. Voyez-vous, je peux dire que plus vous avez des responsabilités, plus vous devez prier longtemps. Le temps qu'un pasteur doit passer dans l'intercession, en train d'interceder pour les membres de son assemblée, n'est pas le même temps qu'un fidèle doit... C'est tout à fait normal. Donc, plus vous montez en responsabilité, plus vous devez passer plus de temps devant la face de Dieu. Voyez-vous? Mais aussi, plus vous entrez dans d'autres terrains, d'autres domaines. Je donne un exemple. Vous êtes une église locale fermée entre vous et que vous ouvrez dans les domaines, par exemple, des médias pour conquérir une ville ou une nation. C'est-à-dire que vous entrez dans d'autres zones de combat. Donc là, vous devez monter en temps de prière, monter en temps d'intercession. C'est lié au fait. Maintenant, chacun par son échelon. Il y a des gens qui peuvent interceder pendant une heure. C'est agréable. La Bible dit, vous n'avez pas pu veiller pendant une heure. Un bon intercesseur peut passer une heure de prier, d'intercéder pour les gens, d'intercéder pour leur situation. Un autre peut passer deux heures, trois heures, quatre heures. Pourquoi pas? Mais le secret, c'est de passer plus de temps possible devant la face de Dieu, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous dise, c'est bon, vous sentirez la paix envahir votre cœur. Voyez-vous? Et ce n'est pas l'inèse. Il y a des jours où vous pouvez prier plus longtemps que d'autres. Mais comprenez que plus vous avez des responsabilités, plus vous devez rester longtemps devant la face de Dieu. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je pense qu'on arrive au terme de notre émission d'aujourd'hui. Donc, vous avez suivi le pasteur Hervé Bundia. Il nous a expliqué pourquoi on doit intercéder. Effectivement, on doit intercéder, c'est vraiment, on est un trait d'union entre Dieu et notre frère, notre sœur, justement, qui a besoin de la prière pour un tel ou un tel autre problème. Mais aussi, au vu de responsabilité qu'on peut avoir au sein d'une assemblée, au sein d'une église, votre manière de prier ne doit pas être la même que M. Tout-le-Monde dans le banc. Donc, il va falloir augmenter votre niveau de prière par rapport aux objectifs, par rapport aux problèmes qu'il faut résoudre. Et puis, voilà. Sauf si vous avez un petit mot pour finir cette émission. Oui, enfin, Jean, j'ai lancé un appel parce que le Seigneur me met vraiment à cœur. Je pense que cette nation, la France, doit se tourner vers lui. Cette nation est la porte de son réveil. Et il faut absolument que le corps du Christ, et je ne parle pas qu'à la vie abondante, et des gens qui peuvent être de n'importe quelle communauté, je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever pour intercéder pour la France. Et dans les mois à venir, je pense que nous organiserons des réunions de prière interdénominationnelles. Les hommes et les femmes qui aiment prier pour ce pays, nous pouvons nous rencontrer un après-midi, et nous pouvons passer des moments dans la prière, pour que le feu de Dieu descende dans nos églises, descende dans nos villes, descende dans nos quartiers. Et c'est ça, c'est à quoi Dieu nous a appelés. Parce qu'il n'y a pas de réveil tant qu'il n'y a pas des intercesseurs. Il n'y a pas de mouvement de l'esprit. Il n'y a pas de salut d'âme, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, tant qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui payent les prières dans la prière. Voilà ce que je voulais dire. Et pour clôture en disant, ceux qui aiment prier, peuvent nous appeler. Et peuvent nous appeler, nous sommes ouverts, quelle que soit l'église où vous êtes, appelez-nous. On va encore vous aiguiller dans la prière, on va encore vous conseiller dans la prière, on va encore vous équiper, on va vous accorder du temps, pour que le feu du réveil entre dans vos assemblées, dans vos maisons. Pourriez-vous leur rappeler votre adresse, l'adresse de l'Assemblée, évidemment, pour ceux qui voudront bien venir jusqu'à vous. Amen. Donc nous sommes à l'église Vie Abondante, et nous sommes à 198 avenir des Grésillons, 92 600 en Yers-Seine, et nous sommes là tous les dimanches de 14h à 17h, tous les mercredis de 18h15 à 20h15, et tous les vendredis de 18h15 à 20h15. Mais pour les gens qui aiment prier, tous les matins dans mon bureau, nous prions. Nous sommes là de 7h à 9h en train d'intercéder pour ce pays, d'intercéder pour cette nation. Venez nous rejoindre, nous allons passer des moments agréables, vous ne serez plus jamais les mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire, que Dieu vous bénisse, et je compte prier pour les hommes et les femmes qui ont le fardeau des âmes, qui ont envie de prier, qui savent de la paix du ministère d'intercession. Je vais prier pour eux. Papa, je lève mes mains vers toi, Seigneur. Père, le temps est arrivé où ton armée doit se lever sur cette nation. Le temps est arrivé où cette nation doit se tourner vers toi, Seigneur. Le temps est arrivé où les signes apostoliques doivent s'accomplir. Tu es en train de réunir une armée, une armée des hommes et des femmes de prière. Seigneur, je prie que le feu d'intercession envahisse nos assemblées. Je prie que le feu d'intercession envahisse les maisons. Je prie que le feu d'intercession envahisse les hommes et les femmes. Tous ceux qui sont en train de nous suivre, que le feu de la prière vienne dans leur maison, vienne dans leur lieu où ils sont, vienne dans leur église, vienne dans leur assemblée. Que l'église de Jésus se lève comme une armée dans la prière. Je prie que vous receviez la puissance de la prière d'intercession dans votre vie. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Que Dieu vous bénisse énormément au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est ici que j'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux à nous regarder. Et restez-y fidèles. Merci, maman Abundia. Merci, frère William. Et merci à tous les membres et fidèles de l'Assemblée Vie Abondante à Agnières. Merci beaucoup, pasteur. Merci, frère William. Et puis, bon retour chez vous. Merci. A très bientôt, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada